Club Mouche APNLE Montage de mouche La Viva Pour réaliser la Viva qui est une mouche de réservoir c'est un streamer qui peut être utilisé sur un train de mouche noyé ou comme mouche unique pour réaliser la Viva vous aurez besoin d'un hameçon fort de fer numéro 10 type Camazon B175 fil de montage noir 8-0, costaud de la chenille velours noir les ailes seront réalisées avec du marabout noir et on réalisera un tag sur la mouche avec de l'entron vert fluo on fixe l'hameçon sur l'aimant de l'étau on va réaliser les enroulements sur notre hampe puis on va préparer le tag en entron l'entron est un matériau assez brillant qui peut servir également pour réaliser des montages parachute donc je vais doubler tripler et quadrupler ma longueur et venir doubler le tout pour fixer l'ensemble à l'arrière de la mouche le reste sera emprisonné sous ma soie de montage une fois cela fait nous coupons le tag donc juste à déborder un petit peu de la hampe ni trop long ni trop court ensuite on va venir fixer notre chenille donc pour cela nous devons préparer l'âme venir utiliser l'ongle pour dénuder les fibres de l'âme nous fixons nous fixons l'âme le plus proche possible de notre tag on sécurise l'ensemble on les emprisonne un petit peu l'ensemble et on vient et on vient réaliser le corps de la mouche le fait est qu'il y ait une aile à ajouter j'arrête le matériau toujours en partie supérieure et je vais venir l'écraser le plus possible couper l'excédent couper l'excédent et réaliser ma tête et réaliser ma tête et réaliser le noeud final il faut faire une grosse tête sur cette mouche ensuite on va venir égaliser nos fibres et là de nouveau comme pour le cul de canard on ne coupe pas on arrache on arrache bon bon ... 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